L'état qui était quasiment au complet pour ce match récupérant pour l'occasion, plaisance, Diallo et Debert, trois de ses forces vives. Mais pour le club troyen, rien ne va marcher comme il le faudrait. En étant mené rapidement 5-0, les Obois se mettent dans la difficulté. Et cela ne s'arrange pas pour les partenaires de Debert qui déjouent terriblement en défense mais aussi en attaque puisque les Troyens arrivent péniblement à la pause avec plus de 12 buts de retard et seulement 8 inscrits, un vrai naufrage. Je pense qu'on a eu du mal à défendre et à attaquer leur grosse défense. Ils étaient vachement compacts, très agressifs et je pense que ça nous a un peu impressionnés. Au retour des vestiaires, bien évidemment tout le monde se dit que c'est mission impossible pour les Obois et pourtant on se met à y croire avec dans les premières minutes 3 buts d'affilée pour les TAC. 13-22 à la 35e minute, la formation entraînée par Carole Martin retrouve du lien et en attaque. Les joueurs Troyens trouvent enfin la cible et reviennent à moins 6 à la 43e minute 22-28. Mais voilà, Shieldy Game possède des joueurs intelligents qui savent gérer sans s'affoler. Ils mettent les TAC à distance et malgré un bon rush, les Obois doivent déposer les armes avec 9 buts de retard. Peut-être que l'enjeu a pris le dessus par rapport à la vérité du terrain. Maintenant on a très 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 mal débuté le début de partie et après ça nous handicap jusqu'à la fin. On a beau faire ce qu'on veut, 3-3, prendre des mecs en streak en face et machin. Après on a tellement puisé pour remonter et à un moment donné ça remonte et puis à la fin le résultat est là. Les moins douze sont là, ils étaient là en première mi-temps et ils sont là à la fin. Quatrième défaite de la saison pour les Troyens qui ont plutôt mal négocié cette série de matchs à domicile. Avec une défaite face à Villefranche et un match nul contre Longvik. Le championnat est encore long toutefois et rien n'est vraiment terminé. Merci. Merci.